... Allez c'est parti, 16ème de finale mixte, la team espagnole contre les Bannon Devine. Je suis payé pour les cases de tâche, je vous rappelle que je suis animateur en CDI chez Jovio.com. C'est mon métier, oui je touche un salaire pour ça. Désolé, pardon je m'excuse. Oui c'est vrai que d'habitude les week-ends ce sont des extras, mais là situation exceptionnelle. Ça n'est pas un extra. Je récupérerai ces jours plus tard, je ne sais pas comment. Allez c'est parti, c'est lancé la team Spain contre les Bannon Devine. Bannon Devine qui ont commencé. Et qui ont gagné la bulle. Mais la team Spain est comme je vous le dis, très forte. On a vu dans un match de poule, ce qu'ils avaient réussi à balayer. Comme joueur. En mixant trois matchs gagnants aussi il me semble. Et je sais que Trunks a dit, j'espère que Cane est payé. Non je ne suis pas payé. Enfin, je suis défrayé. Et Trunks dit ça parce qu'il aimerait pas être là. Mais moi, je suis content d'être là. J'adore Srim des Darts. Sinon je ne serais pas là. En plus, là c'est agréable. Le Srim marche, franchement je suis content. Descendu à 308, les Bannon Devine mettent un petit coup de pression à team Spain. Ah, team Spain qui rate la bulle. Voilà, ça y est, le retour à la bulle. Voilà, Low Town, vous avez vu ces deux doubles bulles en plus qui ont été marquées. C'est ça, c'est pas comme jouer à The Last of Us. C'est exactement ça. N'hésitez pas, j'ai pas eu le temps de tweeter. N'hésitez pas à tweeter. Les phases finales ont commencé. C'est la dernière journée. Bourrez les RT. Pourvu que ça tienne, eh oui. Bourrez les RT. Un homme fou commande des Darts sur jeuxvideo.com Faites des titres bien putaclic. Les doubles bulles ou bulles ça change rien en 0-1, c'est juste pour appuyer sur le fait que les deux fléchettes se sont plantées dans la double bulle. Ce qui signifie une grande précision du tir. Donc ça a quand même un intérêt de le préciser, non pas pour le score qui est marqué, mais surtout pour l'adresse. Voilà, ça par exemple, c'est une bulle double. Et l'exécution, c'est un peu comme quand tu réussis un Just a Frame. Parfois le combo Just a Frame ne fait pas plus mal que le combo qui n'est pas Just a Frame. Par contre, il est stylé parce qu'il est Just a Frame. Il y a un titre, il y a un titre obscène sur JVTV. Pirate d'Ars compétition. Pirate d'Ars, le du e-sport, jour 3. Il n'y a pas de titre obscène sur JVTV. Allez, fléchette, fléchette. Et vous voyez, le fait que là, ça fonctionne bien, ça me donne l'impression que hier, on s'est juste fait attaquer à l'infini. Je me demande si ce n'était pas ça. Parce qu'il y a des moments, ça faisait vraiment penser au Dido. C'est un très joli hat-trick. Un titre putaclic. Ce n'est pas très putaclic, ça. Allez, fléchette. Il faut viser la bulle, là, dans la Team Spain. Parce que, voilà, tu vois, le deuxième joueur de la Team Spain a mené son score à 49. Le truc, tu vois, qui est avec 163, la somme des deux scores risque de ne pas passer en dessous. Sauf s'il y a un gros raté ici, je ne sais pas, on en devine. Ah, ça, il faut vraiment un très très gros raté. Sinon, ils n'ont pas le choix. Aïe, 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 attention. 157. Une bulle pourrait être... Ouh ! Ce n'est pas la bulle, donc là, ils n'ont pas le choix. S'il veut remporter le point à la Team Spain, il faut absolument terminer ce 49. 9. Allez, double 20. Oui ! Oh là là, il est fort, ce joueur, il est fort. Il est fort, cet Espagnol. Les Espagnols ont remporté, du coup, le premier point. Et on va passer au Criquet Standard. On va passer au Criquet Standard. Oui, là, les deux, les deux valent... Enfin, en 0.1, la bulle vaut toujours 50, mais ce sont les règles standards des fléchettes électroniques. Il me semble qu'il y a uniquement en tradi qu'on fait la différence au 0.1. Pour rendre le traditionnel un peu plus intéressant, quoi. Voilà, triple 20. L'Espagne qui prend le 20. Les bannons devinent. Qui font chercher le 19 et qui score triple 19. Bien joué. L'électronique, pour vous dire, la cible est un tout petit peu plus grande. Évidemment, la machine décide si la flèche est plantée. Vous pouvez scorer sans que la flèche se plante. En électronique, c'est une grosse différence. En électronique, on fait aussi des criquettes, comme là. Ce qui n'est pas le cas en standard. Car c'est plus facile de faire un criquet quand tu assistais électroniquement. C'est la machine qui te calcule tout. Du coup, que ce soit les scores ou ce qui est ouvert ou fermé à chaque fois. Elle t'indique les parties de la cible que tu peux viser. Donc c'est un vrai jeu vidéo. Vraiment le criquet qui ressemble le plus au jeu vidéo par. En 0.1, c'est du traditionnel calculé. Mais en criquet, c'est plus que ça. Après, ça ferme le 20. 114 points, les bains n'ont devine. Ils vont essayer de scorer le 19. C'est un très, très, très bon tir. Là, la part des bains n'ont devine. Face à 180 points, vont obliger les Espagnols à viser le 18. La bulle magique, je l'avoue. La bulle magique, je l'avoue. Allez, le 18 est obtenu nu maintenant. Avec la fléchette restante. Voilà, il faut toucher au moins le 18 pour le fermer. Bien joué. Les bains n'ont devine ne se laissent pas dominer, rattraper au triple 17 encore. 3 dans le lit. Oh là 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 là. Oh mais ce tir, mais ce tir. Ouverture du 17, score triple 17, fermeture du 18. En 3 flèches. Magnifique. Ah ouais, je sais, je sais pas l'ochon. Les traditionnels, c'est différent. Le traditionnel, c'est différent. Entre guillemets, les fléchettes électroniques sont plus simples. Mais c'est aussi, on va dire, c'est moins cruel quoi. Mais ce qui fait le plus de vues dans le monde, ce sont les fléchettes traditionnelles. Après, ce qui se rapproche plus du jeu vidéo, ce sont les fléchettes électroniques. Bien sûr. Le traditionnel, c'est très impressionnant. Il y a vraiment des dizaines de milliers d'euros à gagner dans les championnats du monde. Dans les fléchettes traditionnelles, il y a tellement à se faire. Oui, c'est relié à une borne d'Arkane. En fait, la Darts Live 2, c'est une borne SEGA. L'OS, c'est Windows. Voilà, qui boot le jeu de la Darts Live 2. La borne peut être connectée online. Et vous pouvez jouer contre un joueur, des joueurs venant dans le monde entier. Les bornes peuvent aussi se laner, tout simplement. Tu peux jouer à plusieurs en LAN avec les bornes Darts Live. Mais les fléchettes traditionnelles, c'est ultra impressionnant. La cible est plus petite, les scores sont plus petits, ils sont obligés de viser les triple 20. Boris Krishmark, vous voyez d'ailleurs en fond, est un joueur qui vient des fléchettes traditionnelles. Mais il a vraiment percé dans les fléchettes électroniques. Parce que c'est un peu comme si c'était Division 1, Division 2, tu vois. Après, c'est différent. Enfin, en tradi, ils ne font pas de cricket. Et quelque part, après, c'est souvent le premier qui gagne. Le cricket, ce n'est pas vraiment le premier qui gagne. On est combien ? 334 points pour les bannons de vines. Un hat-trick pour terminer et faire un partout dans cette... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pas une seule fléchette plantée dans la bulle. Et là, il y a possibilité de retournement de situation. Alors, est-ce que c'est possible ? Bulle une fois. Bulle deux fois. Double bulle pour les 25 points. C'est bulle trois fois. Donc là, il obtient la bulle. Mais vous voyez, ils ont donc tous les scores. Mais ils sont à un score inférieur. Donc, 303 points. Là, ça va être très difficile de fermer. Oh, double bulle pour gagner. C'est raté ! Non ! Alors, attention. Vous voyez, il y a 303 points. Les 25 points ne marqueraient que 328 points. Ce qui est inférieur à 334 points. Il faut absolument deux fléchettes dans la bulle. Est-ce que c'est possible ? Oh, une fléchette pour le gain. Non ! Elle s'en veut. Elle insulte en espagnol, les mamans. Du coup, il ne manque plus que deux fléchettes dans la bulle pour l'emporter pour les bannons devines et revenir à un partout. Allez, il faut buller. Et une bulle. Plus qu'une bulle. Et c'est le gain. Et c'est gagné ! Eh ben, dis donc. Ils sont revenus de loin quand même. C'était chaud. Mais ça fait un partout. Ça fait un partout. Entre la team Spain et les bannons devines. À chaque fois, dès qu'il s'agit de terminer, que ce soit un cricket ou un 0-1, c'est là où la pression est la plus forte. Et dès qu'il y a un raté, si l'autre rate, l'autre réussit, etc. Celui qui met le moins de place au mindgame, je pense, c'est Boris Krishmar. Quand il est en forme, boum, boum, boum. Ben, rate pas, rate pas, rate pas, rate pas, rate pas. Et les mecs qui ne ratent pas, je vous jure, c'est impressionnant. Tu as l'impression que les fléchettes, elles sont télécommandées. On est donc repartis pour un 0-1 en règle de freeze. Standard. Sortie master. Voilà ! Bulle, bulle, bulle. Et c'est le premier attric. Ça joue bien. Ça joue bien. Ça joue très très bien. Les banons devines qui font 31 points là-dessus sur ce lancer de fléchettes. Ils sont très forts au 0-1, les espagnols. Par contre, ça rate aussi du côté espagnol la bulle. Attention, le problème du 0-1 par équipe, c'est que vraiment, il ne faut pas laisser s'en aller un des joueurs. Voilà, tu vois. Par exemple, là, on est dans le cas de figure où les deux hommes ont fait attric et les deux femmes de chacune des équipes ont marqué un score relativement médiocre. Après, elles ont fait tomber le 1. Donc là, ce round 2 est extrêmement important. C'est pas un très bon score, mais avec 11... Oh, ça y est, perte d'image. J'ai parlé de Didos et j'ai une perte d'image. Ça y est, ça a coupé. Ah, ça n'avait pas coupé depuis très longtemps. Et là, ça vient de couper, Danny. Ouais. Ça vient de couper, là. Merci. Allez, en tout cas, pour le joueur espagnol, ici, la bulle est souvent visée. Il va descendre le score jusqu'à 499. Le véritable problème, c'est... Ouais, c'est le 406 de sa coéquipière. Et là, les coéquipières qui ne font pas un très gros 0-1. Là, vous avez cartonné l'ordre du dernier. Ah, là, on s'est encore à côté de la bulle, là. Ça fatigue. Et bulle ! Oh, c'est un pince. Ouais, c'est ça. Bien, j'ai changé. Oh, c'est ça. Regarde. C'est parti. De retour pour ces... Ça marche, merci. Il s'est passé quoi ? La boxe est hypersensible. Le marin est en train de ranger des fils. Il a à peine tiré dessus que ça a déconnecté le câble. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a scotché le câble à la table. D'accord, ok. Ok, d'accord, ok. C'est cool. Re, on est de retour. Ok, ce coup-ci, on a eu un problème qui était... Qui était un problème de... De comment... Voilà, ça commence à ranger en fait le matériel et il m'avait déconnecté le câble. Donc, c'est pas la boxe, c'est le câble qui était déconnecté. On a juste reconnecté le câble et on est revenu dans ce live. Voilà, désolé pour la petite coupure. Il y a 2-1 en faveur de la team espagnole. Et on relance un cricket. Ouais, ça a shooté dans la boxe. Ça a shooté dans la boxe. Non, mais ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est pas la boxe qui nous lâche. Donc, c'est très très bonne nouvelle. Vous voyez, le stream est reparti super vite. Vous avez peut-être pris une petite pub. Désolé. Le 20 fermé, le 19 qui commençait à ouvrir. Très bon... Très bon tir pour les... Ben non devine. Qui, je vous rappelle, remporte les criquettes. Allez, le voici ce triple 19 dont ils avaient besoin. C'est bien, ça score. Ils passent devant. Triple 18, c'est ouvert. 18, ça score, mais c'est toujours en dessous. Et 19, ça ferme. Ok. Donc, ils sont en retard au score, mais ce disque avec le 18, ils vont avoir mieux. Ils misent sur l'imprécision de leurs adversaires, mais à mon avis, ils ne devraient pas. Parce que voilà, la flèche, elle termine dans le 17. Et oui, 3 flèches dans le 17. Le 17 est ouvert. Et maintenant, ils ont quand même le score avec une avance au score. Sachant que si la team Spain remporte ce match, c'est gagné. Triple 18, c'est parfait. Le score est passé devant. Mais les deux fléchettes, la première et la troisième, sont légèrement passées à côté. Sur les trois fléchettes, il n'y a que 17 de score. Dommage. Oh là là, il est fort ce joueur. Qu'est-ce qu'il est fort cet espagnol, là. Ça part espagnol et ça lui dit, fais les triples les 18. Ferme le 16 tout de suite. Avec 3 flèches. Il lui a dit, ferme le 16 avec 3 flèches. Malheureusement, il n'y a que 2 flèches qui tapent dans le 16. Ils sont en avance, les Espagnols, quand même. Ça va être difficile de les rattraper. Ils n'ont pas de porte ouverte. Ici, les bannons devine. Qu'est-ce qu'il a carré, là. R1-X1. Malheureusement, aucun point de marqué là-dessus. Voilà, le 16 est fermé. On s'intéresse au 15. Et voilà. Petite entame sur le 15. Ah, ça a marqué triple 15. Parfait. Le 15 est obtenu. Attends, ça va être à Marie, pour la team espagnole, de fermer ce 15. Voilà, c'est fait. Oh, bien joué. Eh ben voilà ! Voilà, ça c'est 3 bonnes flèches. 3 très très bonnes flèches. Et l'Espagne quitte à deux doigts de remporter du coup ce huitième de finale. Non, j'ai pas commenté les craps d'Arts. Je ne fais que l'open de fléchettes de Fougère. Je fais que les pirates. Bulle, bulle, parfait. Il ne reste plus qu'une seule fléchette dans la bulle et c'est le gain pour la team Spain. Et bien voilà, c'est fait. C'est fait, c'est gagné. Les Espagnols remportent 3 à 1 ce match de 16e de finale mixte. Ils sont donc qualifiés en 8e de finale. Le chrono tourne. Il est bientôt 16h. Et 16h, c'était les 8e de finale pro qui étaient prévues là-dessus. Je me retourne vers Danny. Danny ? Danny ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501